Notion G1-2. Propriété de la symétrie centrale. Première partie, symétrique d'une droite. Le symétrique d'une droite par rapport à un point O est... Donc comme les deux figures se superposent par demi-tour autour du point O, il faut forcément qu'elles aient la même forme. Et donc ici, ça va être une droite. Et cette droite, elle a quoi comme particularité ? Elle doit être parallèle à la première. Donc est une droite qui lui est parallèle. On dit que la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Comment faire pour tracer le symétrique d'une droite ? Donc pour cela, j'ai une droite qui est la droite D. et je voudrais construire son symétrique par rapport au point O. Premièrement, je prends deux points sur A et B quelconques. Et donc cela reviendra à tracer le symétrique des points A et B, et ensuite de les relier. Et j'aurai la symétrique de la droite D. Donc pour cela, je rapplique la méthode du symétrique d'un point. Donc je trace en pointillé la demi-droite A-O. Je mets mon point de compagnie en haut, je écarte jusqu'en A et je reporte jusqu'à l'autre côté. Et donc le point d'intersection, c'est le point A'. Et je pense bien à coder le milieu. Je fais pareil avec le point B. Je trace la demi-droite BO en pointillé. Je mets ma pointe de compagnie en haut, je trace en B, je la mets de l'autre côté. Le point d'intersection, je l'appelle B'. Je code le milieu. Une fois que j'ai ces points A' et B', je les relis pour former la droite A' et B'. Et donc ce sera ma symétrique D'. Et donc vos deux droites, elles doivent bien être parallèles. Deuxième partie, symétrique d'une demi-droite. Propriété, le symétrique d'une demi-droite par rapport à un point E. Et donc là aussi, ce sera une autre demi-droite. Et elle est parallèle. Attention au parallèle, bien l'équerre sans faute d'orthographe. Pour méthode de construction, donc j'ai ma demi-droite ici d'origine A. Donc je vais prendre un point B quelconque dessus. Je vais construire le symétrique de l'origine de ma demi-droite. Donc là, lui, il est imposé, l'origine, il est unique. Donc je fais en pointillé la demi-droite A. Je prends mon compas, je reporte. Donc là, il manque le codage sur la figure. J'ai mon point A'. Ensuite, sur ma demi-droite de départ, j'ai choisi un point B quelconque. Je le place où je veux. Je construis le symétrique du point B par rapport à O. Donc je trace la demi-droite BO. J'écarte mon compas jusqu'en B, je prolonge de l'autre côté, je place mon point B'. Normalement, il faudrait coder là aussi les milieux. Une fois que j'ai mon point A' et mon point B', je vais construire la demi-droite A'B' et donc faire attention à l'origine. Si l'origine de ma demi-droite, ma première demi-droite, c'est A, l'origine de ma seconde demi-droite, c'est le point A'. Donc ça s'arrête du côté du A' et ça prolonge du côté du B'. Troisième partie, symétrique d'un segment. Le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur. Donc c'est la même chose que pour le symétrique par rapport à une droite. Donc par pliage, étant donné que les deux figures doivent se superposer, forcément, elles doivent avoir la même taille. Du coup, on dit que la symétrique centrale conserve les longueurs. Comment faire pour construire le symétrique d'un segment ? Il suffit de construire le symétrique de chaque extrémité du segment. Donc ici, j'ai le segment AB, je veux faire le symétrique par rapport à O. Donc je trace en pointillé la demi-droite A, je prends mon compas, je reporte les longueurs, je code mon milieu, j'ai le point A'. Je fais pareil pour le point B, je construis la demi-droite en pointillé BO. Je prends mon compas, je mets la pointe en haut, je l'écarte jusqu'en B et je la reporte et je place mon point B'. Une fois qu'on a placé les points A' et B', je les relis. Étant donné que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur, je dessine bien un segment. Et donc ici, j'ai rajouté le codage pour bien vous montrer que les deux segments avaient la même longueur. Quatrième partie, symétrique d'un cercle. Propriété, le symétrique d'un cercle par rapport à un point, c'est exactement comme par rapport à une droite. Comme par demi-tour, autour du point A, les deux figures doivent se superposer, c'est forcément qu'elles ont la même taille. Donc pour des cercles, on va parler de même rayon. Un cercle de même rayon. Et les centres des cercles sont eux aussi symétriques par rapport à ce point. Comment faire pour construire le symétrique d'un cercle ? Donc j'ai le cercle là, de centre A, ils s'appellent C, ils ont rayon C et R. Et je vais construire le symétrique par rapport à O. Et bien on utilise la propriété. Donc je vais d'abord construire le symétrique du centre. Donc je vais construire la demi-droite A-O en pointillé. Je mets ma pointe de compas en haut, je reporte en A, je prolonge de l'autre côté, j'aurai mon point A'. Et ensuite j'utilise la propriété qui me dit que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc je prends le premier rayon, donc je prends l'écartement. Soit on me le donne avec un nombre de centimètres, soit je le prends sur la figure. Et je construis le deuxième cercle à partir du point A'. Et donc on a le même rayon. Voilà. Cinquième partie, symétrique d'un angle. Le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure. Puisque par demi-tour, les deux angles vont se superposer. On dit que la symétrique centrale conserve les mesures d'angle, ou les angles. Comment faire pour tracer le symétrique d'un angle ? Alors ici j'ai un angle, donc le A c'est son sommet, et je veux construire le symétrique du point A. Alors premièrement, il va falloir choisir deux points quelconques sur chaque côté de l'angle. D'accord ? Donc quelconques, mais c'est des points. Je les nomme comme je veux. Ici on les a appelés B et C. On a l'impression qu'ils sont à peu près au même endroit par rapport au point A, mais on peut les prendre n'importe où. L'essentiel c'est qu'il y en ait un sur chaque côté. Ensuite on va construire le symétrique du sommet de l'angle et de chacun des points. Donc le symétrique du point A, on obtient le point A'. Le symétrique du point C, on obtient C'. Le point B, on obtient B'. On n'oublie pas le codage, et ensuite j'ai plus qu'à former mon angle image. Donc si le sommet de l'angle C'est A, le sommet de mon angle symétrique, ça sera le point A'. Et donc je vais construire les demi-droites AB' et AC'. Et j'ai mon deuxième angle. Et vous devez vérifier sur la figure que vos deux angles ont bien la même mesure. Voilà, la notion est terminée. Et vous devez vérifier sur la figure que vos deux angles ont bien la même mesure.